Né le 12 octobre 1907 dans le 7e arrondissement de Paris, son nom de naissance était Jean-Louis Gilbert Tixier, fils de Léon Tixier et d'André Vignancourt. Il est le petit-fils du député républicain Vignancourt qui représenta l'arrondissement d'Orthèse au début de la Troisième République. Il porta rapidement, dès son accession au barreau, le nom d'usage de Tixier-Vignancourt, et fut autorisé par décret en Conseil d'État, le 19 octobre 1987, à faire modifier son nom patronymique pour le faire coïncider avec le nom d'usage. Il a fait ses études au lycée Louis-le-Grand. Il a épousé en première noce dans le 6e arrondissement de Paris le 19 janvier 1938 Jeannine Auréole, née en 1915 et décédée en 1982, puis en seconde noce à Neuilly-sur-Seine le 2 mars 1988 Jacqueline Lecronier. Il a milité dans plusieurs organisations royalistes ou de droite extrême. Il a été Camelot du Roi, membre des volontaires nationaux liés au Croix de Feu puis du Parti Populaire français, député des Basses-Pyrénées, devenu depuis Pyrénées-Atlantique, de 1936 à 1940. Il est secrétaire général adjoint à l'information de l'État français du gouvernement de Vichy de 1940 à 1941, responsable de la radio et du cinéma et donc de la censure. Il procède ainsi à l'interdiction de plusieurs films dont l'équipage d'Anatole Litvak et la grande illusion de Jean Renoir, au motif des apostrophes, une incitation à la haine de l'Allemagne. Maréchaliste, mais germanophobe, il quitte Vichy en 1941 pour la Tunisie, où il fut arrêté par les Allemands lors de l'occupation du protectorat par les troupes de l'Axe, après le débarquement allié en Afrique du Nord. Bref, nécessaire, il fonde en 1953 à 1954 un parti. Le Rassemblement National, son programme comportait la lutte contre le système de la Quatrième République, l'établissement d'un État national fort, dont seraient exclus les hommes trop récemment entrés dans la communauté nationale pour se permettre de la diriger. La défense de l'Empire et la construction d'une Europe des patries. Manifeste du 31 mars 1954. Il occupe la fonction de secrétaire général. Il est réélu député en 1956. Seul élu de sa liste, et siège à l'Assemblée nationale pendant les deux dernières années de la Quatrième République. Il n'est inscrit à aucun groupe parlementaire et se présente comme candidat sur une liste républicaine d'action sociale et paysanne. Il vote les pleins pouvoirs à Charles de Gaulle, tout en ironisant à la Chambre. Le 2 juin 1958. Jamais je n'aurais pu croire que deux fois dans mon existence on me demanderait de déléguer la fraction du pouvoir constituant que je détenais et qui mieux et jamais je n'aurais pu envisager que, pour la deuxième fois, celui qui me le demanderait serait celui-là même qui m'avait puni pour avoir accordé une première fois cette délégation. Tixier défend, en 1962, plusieurs responsables de l'Organisation Armée Secrète, OAS, parmi lesquels le général Raoul Salan, auquel il évite la condamnation à la peine capitale au terme d'une plaidoirie reconnue comme un « grand moment de l'éloquence judiciaire ». Bref, nécessaire. En 1965, il est candidat de l'extrême droite à l'élection présidentielle face au général de Gaulle, son directeur de campagne et Jean-Marie Le Pen. Reprochant vivement à de Gaulle l'abandon de l'Algérie, Tixier appelle au second tour à voter pour François Mitterrand. Il essuie un échec sévère aux élections législatives de mars 1967. A Toulon, à la suite des événements de mai 1968, il se rallie au général de Gaulle puis appelle à voter pour Georges Pompidou à l'élection présidentielle de 1969 et encourage ses partisans à adhérer à l'UDR pour Droitiser la droite, il veut être pendant quelques années le représentant de la partie la plus à droite de la majorité. En juin 1979, il prend la tête de la liste euro-droite, constituée en France par le Parti des Forces Nouvelles, PFN, aux premières élections européennes au suffrage universel. C'est parti. C'est parti.